T'sais, ça fait 15 ans que je tourne et que je fais des shows. Mon seul concern, pis c'est pas de l'anxiété. Hier, c'était un sacré show, là. Mais je souhaite que ça se répète ce soir pour la captation, parce que je te le dis, il y avait de quoi de fou. Mais je sais pas ce que j'avais hier. J'étais vraiment en fire. All right. Cargo. J'appelle un monsieur qui s'appelle Jean-François. Radio-Canada, Gatineau, Ottawa. Oui, allô? Bonjour, Jean-François. C'est Rachid Badouri, ça va bien? Oui, ça va bien. Désolé, Jean-François, pour le délai, on est comme huit en deux chars qui partent pour Gatineau, pis c'était beaucoup d'organisation. Sur ce spectacle-là, l'énergie va être la même. Le même gars qui mange de la salle, seule différence, on va m'entendre vraiment avoir une vraie opinion sur plusieurs trucs, dont la xénophobie, l'homophobie, le sexisme. Moi, quand je suis char de scène, pis je suis trempé de tueur, pour moi, ça, c'est une performance. Mais ça ne change pas, ça. Ça a toujours été pour moi la gestuelle, les mimiques. C'est juste dans ce qu'il va se dire, on va peut-être faire... Wow, OK, Rachid... Rachid nous parle, là. Salut, Gatineau, Rachid Badouri. Je ne sais pas ce qu'il se passe ici. Vous aimez l'humour en tambarnouche. OK, on va. OK, on va. OK, on va, bon. OK, j'allais. Ah! Ah! Le car, il vient d'où? Ma fille! Ma fille qui a fait ça. Et c'est devenu notre fixation, arrêt-moi, KO, Vero, ma femme. Tu peux se m'en donner un autre double faces? Oui, deux secondes. Ça va bien, toi? Oui, ça va, toi? Oui. And we're back. Allô? Bonjour. Rachid, ça va bien? Enchanté. Ce soir, demain et après-demain, pour nous présenter son nouveau spectacle Les fleurs du tapis, il est à mes côtés pour en parler. Rachid Badouri, bonsoir. Je pense sérieusement qu'il n'y a rien que tu peux véhiculer aussi bien que par l'humour. L'insulter ce métier-là, ça serait d'arriver sur scène, après tous les changements que tu as eu dans ta vie, puis de ne pas en profiter d'en parler, de montrer une certaine maturité à propos de ça, ça serait juste con. Maintenant, c'est comment trouver le sens humoristique à ça. C'est pas facile d'arriver sur scène puis de dire «je t'ai un ancien trou de cul ». Il y a l'autodérision, c'est une étape. Sortir des squelettes de ton placard puis de dire comment t'étais, c'est une autre affaire. Est-ce qu'ils vont rire? Est-ce qu'ils vont pas rire? Comment ils vont prendre ça? Est-ce qu'ils vont me juger quand même? Once a trou de cul, always a trou de cul, tu sais. But you gotta be fearless. Salut. Aujourd'hui, on fait la captation. Je sais pas si ça va être bon ou pas bon. Tu... Tu y vas au pif, man. Puis tu souhaites que ça va être bon. Oh, je suis content d'être ici, Gatineau. Je suis très reconnaissant. Check ça. Mon père, comment qu'il est cute. Bonsoir, Rachid. Comment vas-tu? Bon spectacle pour ce soir. Je salue le monde de Gatineau. Salut, salopard. Merci, Gatineau. Merci beaucoup. Va-tu voir? Ah, man. C'était fou. J'ai tout coupé mes longueurs. J'ai tout... J'ai vraiment été à fond. J'ai pas laissé... Je me suis pas assis une fois. Mais j'ai vraiment... Tu vois, Véronique va rentrer ici, puis elle va dire... T'es parti bien? Hé, j'ai fais ça la première, là! T'es prête? T'as sent bien. T'as de l'énergie, cette Rachid-là? Ah, varnuche! Si je vous l'ai dit, c'était parfait. Sérieux? T'as aimé ça? Oui, oui. Faut que tu fasses... Exactement la même chose. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ben, merci. Écoute, on entendait les gens dire qu'il y a de l'énergie. Wow! Ça vient dire que c'est son troisième show. Puis c'est son meilleur. Puis c'est son meilleur. Wow! Qui s'attendent de découvrir le vrai Rachid. Qui s'attendent de rire. Mais je pense que... Je pense que tu perds rien à venir voir ce spectacle-là.